J'ai pris le taxi, j'avais fini mes courses, je rentrais à la maison à Sotrapim d'Autriche, et puis j'ai pris le taxi au niveau de la zone, sur le côté où il y a l'agence RGBCI, pour pouvoir rentrer à Sotrapim, et là, tout ce que j'ai remarqué sur le taxi, c'était écrit taxi climatisé. Le chauffeur avait une bonne prestance, il était bien habillé en tout cas, donc ça m'a rassurée. Je suis montée sans vraiment regarder la plaque, j'ai même pas regardé la plaque du véhicule, la marque du véhicule, rien. J'étais pressée, voilà, j'étais pressée, donc je suis partie, et un peu plus devant, il y a une autre station, avant de trouver les CIMAF et Consol, il y a une autre station là, on a tourné à gauche. Il m'a demandé au préalable s'il pouvait tourner, parce qu'il soupçonne un embouteillage devant. Mais on n'avait pas encore vu la queue ici, donc j'ai dit, bon, ok, du moment où on arrive vite, je sais aussi qu'il y a des travaux sur le tronçon, donc ça peut créer effectivement des embouteillages. Donc on a contourné, et c'est au moment où on est en train de contourner, j'étais sur le téléphone, et quelqu'un a mis la main par derrière, avec une sorte de lotus ou chiffon, ou quoi, avec un produit certainement. Pour, non, pour m'acficier. Pour d'abord m'acficier. Voilà, et j'ai essayé de me débattre pendant quelques minutes, mais je n'y arrivais pas. Et je me suis réveillée des heures plus tard, nue, dans un camion. Un camion, je ne maîtrise pas trop les types de voitures, mais c'est sous forme de baine, avec les bâches en haut, les trucs en sec comme ça. Et c'est dedans qu'on était, avec quatre autres filles. Il y a une qui était encore endormie. Non. Il y a une qui était encore endormie. Moi, j'étais en train de me réveiller, et puis les trois autres, elles étaient déjà réveillées. Donc certainement que moi, je suis venue après les trois autres, et puis la dernière, elle est venue. Mais moi, j'étais en train de me réveiller, et j'ai constaté les pieds bandés. C'est ça, les pieds attachés. Attachés, voilà, attachés, et puis les mains aussi attachées. Et avec la bouche. Mais ils nous ont laissé les yeux dans la voiture. Dans le camion. Oui, dans le camion. Et au bout d'un moment, on a fait une distance, et on a pris... C'est comme si on est sortis de la route. Et on est allé, on a garé quelque part, ils nous ont bandé les yeux. Ils ont enlevé le bandage qu'il y avait au niveau de la bouche, pour nous mettre au niveau des yeux. En ce moment, la campagne a reconnu un peu l'endroit où vous étiez. Non, non, on était encore dans le camion. C'est dans le camion que le monsieur a monté, pour nous le bander. Ah, d'accord, ok, ok. On n'a pas vu Déo. Et il nous a rassuré, il nous a dit de rester tranquille. Si toutefois on restait tranquille, il n'allait pas nous faire de mal. Donc, il nous a bandé les yeux, et on est descendu. D'accord. On est descendu, vu qu'on était nu-pied. Donc, j'ai senti que je marchais sur des branches, et puis des zèbres. Et arrivé à un moment, on est rentré dans une maison. Et dans la maison... Après plusieurs heures ? Pas tellement, on n'a pas trop duré. Ok. On n'a pas trop duré. D'accord. Et de mon réveil, parce qu'à mon réveil, je ne savais pas où on était. Je ne savais pas aussi combien de temps j'avais fait dans le sommeil, je ne savais rien. Donc, on est descendu du camion, et les yeux bandés, on est rentré dans une maison. C'est dans la maison qu'on nous a ouvert les yeux. Il y avait une dame, une maman, peut-être de la cinquantaine après. Ce n'est pas une vieille vieille, mais c'est une maman. Elle était un peu âgée. Elle avait les cheveux courts. Elle n'était pas non. Elle était un peu bronzée. Un peu comme... Elle était un peu bronzée. Ok. Pas aucune ? Non, 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 non. Elle n'était même pas claire comme moi. Elle est un peu bronzée. Ok. C'est elle qui nous a épilés. Elle a fait nos toilettes en présence des gens armés qui étaient là. Ils étaient habillés comment ? Ils étaient habillés en militaire. En tenue militaire ? Ok. Maintenant, là, ils n'avaient pas mis de cagoule. Ok. Non, c'était un cachet-nez. Le monsieur qui était là. C'était un cachet-nez d'abord. Ceux qui étaient en cagoule, là, c'était devant. C'est quoi le nombre de personnes ? Ici, là, ils étaient deux. Ok. Il y avait un dans le véhicule et puis un à côté de la dame. Ok. Pour la dame, il y avait un seul. Il n'avait pas de cagoule. Il avait un cachet-nez noir. C'est tout. Et la dame nous a fait les toilettes. Et c'est lui, quand la dame a fini les toilettes, il a pris la tondeuse pour nous couper les cheveux. Et il a fini, il a donné à la dame. Il a dit, voilà les restes. Donc, je ne sais pas ce que la dame a fait, des cheveux, des poils. Mais il lui a donné. Et lui, par contre, il parlait, il avait un accent. Un accent anglophone. Ok. Il avait un accent. La dame parlait comme nous. Elle était peut-être ivoirienne ou née en Côte d'Ivoire. Mais elle parlait comme nous. Elle n'avait pas d'accent. Mais le monsieur qui nous a tond les cheveux, lui, il avait un accent. Un anglophone. Quand un anglophone essaie de parler le français, avec les difficultés de la langue, il parlait comme ça. C'est lui qui était chargé de tond les cheveux. Voilà. C'est lui qui nous a tond les cheveux. C'est lui aussi qui était là, quand la dame nous faisait, nous épilait et autres. Et quand on a fini, ils nous ont rattachés encore, fermés les yeux. Ils nous ont ligotés à nouveau. Et on est sortis avec les yeux fermés. On est repartis. Mais cette fois, c'est dans un autre véhicule. Dans un véhicule plus grand que celui que nous avons envoyé. Donc, on est montés. Et une fois montés, le monsieur est monté avec nous. Il nous a enlevé les yeux, les bandages des yeux pour mettre au niveau de la bouche. C'était toujours les mêmes bandages qu'on avait. Au niveau des yeux qui passaient à la bouche, de la bouche qui passait aux yeux. Mais dans le camion, on avait les yeux ouverts mais la bouche fermée pour le voyage. Mais quand on arrivait quelque part, on avait plutôt les yeux fermés et la bouche ouverte. Et ils nous demandaient de ne pas crier, de ne pas faire de bruit. Donc, on est montés dans le camion et on a fait une longue distance. Au point où même, on s'est endormi. Je me suis surprise, non, en train de dormir. Je me suis réveillée, on s'est saut. Les autres filles d'autres dormaient. On a fait vraiment un long chemin sur une route bitumée. On n'est pas passé sur l'autoroute même comme ce qu'on a attrapé à Boaké quand on venait où on a eu des petits secousses. On n'a pas eu ce genre de secousses-là. C'était plat. Jusqu'à un niveau où on est sortis. On est sortis de route. On est rentrés dans un endroit où ça faisait bococ, bococ, bococ. Voilà. Et on est en train de rentrer légèrement quand, oui, ils étaient en train de parler d'un autre colis qui arrivait, un truc comme ça. Donc, ils ont garé et il y a un autre véhicule qui est venu livrer. Il y a un autre véhicule qui est venu donner les deux petites filles. Oui, ils ont venu livrer encore. Voilà, d'autres colis, comme ils disaient. Deux petites filles. Deux petites filles claires aussi comme nous. Mais une avait l'âge de 4 ans, autour de 4 ans, 5 ans. Voilà. Et puis l'autre avait autour de 6 ans, peut-être 7 ans maximum. Mais elle est à peu près... Oui, la 100 ans. Non, les deux étaient filles. On était toutes filles. Mais elles étaient déjà coiffées aussi. et puis déjà nues comme nous. On n'avait pas de vêtements ni de sandales, rien. Et on a repris la route. On est sortis du coin qui était bizarre, bizarre là. On est sortis, on a repris la route encore. On a repris la route encore sur une longue distance encore. Et arrivé un moment, il y a l'une des petites qui, quand elle est montée même, elle a vu ce qui se passait avec les petites 4 g de maintenant. Elle l'a un peu compris. Donc, elle avait commencé à pleurer. Et il y a une parmi nous qui était un peu plus âgée. Elle peut-être rentrait dans la quarantaine. C'est elle qui a essayé de consoler la petite. Elle a rompé avec ses fesses. Je ne sais pas si ça se dit. Elle poussait avec ses fesses comme ça. Et elle est partie, puisqu'on était attaché. Elle est partie au niveau de la petite et elle a collé la petite contre elle pour essayer de la... Voilà, comme ça. Pour essayer de la calmer un peu. De la consoler. De la consoler. Et tout d'un coup, ils ont garé. Il y a le gars là qui a pris son âme derrière là. le truc carré derrière les fusils. Et puis, il a donné un coup. Voilà, la crosse. Il a donné un coup à la dame. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc, la dame a crié. Et puis, l'autre chauffeur, le chauffeur même, est descendu. Il dit, mais tu leur... Pourquoi tu la tapes? On nous avait demandé de ne pas faire du mal, de ne pas les brutaliser. Pourquoi? Et le monsieur a dit, mais est-ce que tu as vu ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de faire quelque chose. Que j'ai vu par derrière qu'elle était en train de faire quelque chose. Donc, après, ils se sont mis à côté, mais ils se disputaient pendant un bon moment. Et ils sont remontés. Ils sont remontés. On a fait un bout de chemin et on a garé. Il y a un autre véhicule qui est venu récupérer la dame qui était blessée. Qui a reçu le coup là. Et ils ont fait descendre les deux fillettes pour monter avec la dame. Ok. Dans un autre véhicule maintenant? Oui, dans un autre véhicule que je n'ai pas vu. Mais on entendait le bruit. Et quand ils ont fait descendre aussi, on a su qu'ils faisaient descendre. C'est ça. Donc, ils sont partis. Et nous, on a continué notre route. Toujours. On ne savait pas dans quel sens on partait puisque, voilà, on ne savait pas. Tout était fermé, fermé. Donc, on a pris la route, on a pris la route, on a pris la route. À un moment, on est rentré encore dans le chemin bizarre. On est rentré encore dans un chemin et on nous a fait descendre. Ils nous ont bandé les yeux. Ils nous ont fait descendre. Donc, quand ils nous ont fait descendre, on est arrivé à un niveau et il y avait deux messieurs en cagoule. Cagoule un peu comme pour... Les cagoule là sont en tri, tatoués, tatoués en tri comme ça. Ce n'est pas les noirs comme les bandits potes là. D'accord. C'est des cagoules comme les militaires. Ils étaient habillés comme des militaires. Et en tenue militaires ? En tenue, oui. Ok. Et avec les calaches. Je ne sais pas si c'est calache, mais ce n'est pas long. Ce n'est pas les calaches du corps ? Ce n'est pas pistolet ? Je ne connais pas. Ce n'est pas pistolet. C'est-à-dire les ozis ? Au milieu, au milieu là. Les ozis ou les fusils ? T'entends, je ne connais pas les noirs. Les ozis. Non. Ce n'est pas trop long. Ça vaut d'ici comme ça. Ok. Eux, ils étaient là avec deux. Un avec un sur sa poitrine. Ok. Et on est rentré. Il y avait un monsieur en blouson avec cagoule au sein. D'accord. Donc, ils nous ont fait asseoir et on devait passer. Ils nous ont pris l'attention, la température, le poids et puis l'âge. Et après, ils nous ont demandé de nous étendre sur les lits picots. On devait passer chacune à son tour pour faire une sorte de visite médicale. Donc, ils nous ont palpé les seins, ils nous ont touché, touché. Le docteur, celui qui est en blouse blanc. Oui, en blouse blanche là. Ok. Et arrivé à mon niveau, il m'a demandé « Ah, mais vous avez fait une césarienne ? » J'ai dit « Oui, que je suis maman. » Ça, c'est au milieu de la forêt là-bas ? Oui. Quelque part là-bas. Je ne savais pas où on était d'abord. Voilà. Donc, il m'a dit « Ok, descendez. » Et puis, il m'a mise à côté et il a appelé d'autres. Et quand il a sorti la tête pour appeler l'autre, il a dit au monsieur « Ça, c'est un déchet. » Il n'a pas trop parlé. Il est rentré, il a fini et il y a deux qui l'ont gardées et il y a une autre qui est venue. Elle était tatouée. Et elle est venue aussi à côté de moi et il a dit « Bon, voilà, j'ai fini mon point. Il y a deux qui sont bons, il y a deux qui ne sont pas bons. Il y a deux déchets. Donc, vous devez vous débarrasser des deux déchets là rapidement parce que ça, ça ne va pas plaire au boss. » il y a l'autre qui a dit « Mais est-ce qu'on ne va pas attendre de les emmener parce qu'on n'a pas d'autres ? » Tout ça. Il a dit « Non, mais ce n'est pas aujourd'hui que je commence à travailler avec le boss. Ce n'est pas ce qu'il aime qui est là. Donc, on ne peut pas les garder. Et donc, à partir de là, ils nous ont pris nous deux pour sortir. Mais ils ont oublié de nous attacher comme le protocole habituel parce qu'apparemment, on partait se débarrasser de nous. Donc, il n'y avait pas à attacher encore nos yeux. Et la jeune fille qui était à côté de moi tatouée, elle a paniqué. Elle a commencé à crier. Et le docteur a dit « Mais faites la terre, vous allez faire, on va nous repérer. » Donc, faites la terre. Et moi aussi, ils m'ont pris, ils m'ont baïonnée, la bouche, les yeux. C'est maintenant même qu'ils nous ont tous attachés. Et elle, elle continue à crier et sa voix s'éloignait puisque j'avais les yeux maintenant fermés. Sa voix s'éloignait jusqu'à un moment où j'ai entendu un détonnement. je pense qu'ils ont dû l'abattre. Et l'autre monsieur qui était resté avec l'âme là, c'est lui qui m'a mise dans la voiture, dans une petite voiture qui était là. Et il est monté devant. Et après, le coup de fusil ? Moi aussi, il partait me débarrasser, mais je ne l'entendais plus crier. Mais le monsieur qui l'avait pris, lui, il était là-bas avec elle. Il restait un avec moi. donc lui, il m'a pris dans le véhicule pour aller se débarrasser de moi un peu devant. Donc, on a roulé un peu longtemps, pas trop longtemps. On a roulé quand même un peu. Et puis, il est descendu, il est descendu avec une sorte de pioche parce que j'entendais les bruits et il a commencé à creuser. Pioche ou bien perle, quelque chose qui peut creuser. Et il a creusé, voilà. Et il a creusé, 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 creusé jusqu'à... Et il m'a demandé, il arrêtait de creuser et puis il m'a dit, madame, votre césarienne-là, c'est quoi au juste ? Et puis, j'ai dit, j'ai un enfant, j'ai un petit gosse de 4 ans. Et puis, il a dit, ah bon, et puis j'ai commencé à le supplier. C'est là, en même temps, j'ai enchaîné, pardonnez, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ayez pitié. Et pendant tout ce temps, j'étais attachée, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer, mais je ne criais pas. Je lui demandais pardon, que j'allais partir loin, tout, tout, Et j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et il a défait mes pieds et il a enlevé le bandeau sur mes yeux. Il a défait les pieds, il a enlevé le bandeau sur les yeux. Mais mes mains étaient toujours attachées. Et il m'a fait signe pour dire qu'il n'a pas serré le fil. Mais d'attendre, quand il va prendre la voiture pour aller un peu plus loin que j'entends plus les bruits de voiture, là je pourrais courir. Il a pris les pelles là, il a rebouché le trou comme s'il avait enterré quelqu'un. Il a tiré en l'air et puis il est monté, il a démarré sa voiture et puis il est parti. Donc quand il est arrivé à un niveau où je n'entendais plus vraiment, c'est comme ça. Moi aussi j'ai commencé à courir, je n'ai pas voulu rester là. J'ai commencé à courir, je suis rentrée dans la brousse, mais il faisait nuit, terriblement nuit, je ne savais pas où m'orienter. Donc je courais à l'aveuglette. Au bout d'un moment, la fatigue, puisque ça faisait 4 jours, je n'avais pas mangé, ni j'étais vraiment fatiguée, épuisée, je me suis écoulée. Peut-être que s'ils étaient passés par là, ils mouraient pour y en même temps, mais je me suis écoulée. Et Dieu qui ne dort pas, j'ai dormi sous l'effet de la fatigue et j'ai arrivé à un moment, je suis sautée, je me suis réveillée en sous-saut, au milieu de la forêt, mais il faisait jour, il y avait le brouillard, le jour se levait, il y a le brouillard là-bas. Donc le jour se levait, il y avait le brouillard, il dit, mon Seigneur, il fait jour. Donc je me suis lévée, j'ai commencé à marcher, je priais, je pleurais, je priais, je priais, je pleurais au fond de moi, je priais, je priais, et j'ai marché, 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 le soleil s'est levé, le soleil est descendu, jusqu'à, le soleil est en train de partir presque, un peu comme quand le soleil devient orange là, quand ça descend, et puis le coin devient, oui, il faisait soir, de 17 à 18 heures, c'est comme ça, il y a une dame qui était sur son vélo, avec un monsieur, son mari peut-être, et puis je suis sortie, je suis la clairière là, je les ai vus, donc je leur ai demandé de l'aide, mais ils m'ont pris pour une folle, puisque j'étais nue. C'est ça. Mais ce monsieur qui a demandé à la dame, au moins on peut la couvrir, et la dame a pris son panne, elle m'a fermée, j'étais découragée, je ne savais pas où m'orienter, ils ne m'ont pas aussi dit, s'il y a une ville tout près, et je suis rentrée dans la clairière là, pour ne pas être sur la piste, j'ai commencé à marcher, 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 jusqu'à il faisait nuit, et vraiment j'étais à bout de souffle, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus avancer, je suis tombée là, il dit, soit je meurs, soit quelqu'un me retrouve, et puis on m'aide, et c'est là que j'ai entendu, comme s'il y a des camions qui passent, ce n'était pas trop loin, comme j'ai loué quand même, développé, je me suis levée, j'ai dit, ah j'ai eu, j'ai trouvé de la force, je me suis levée, j'ai commencé à marcher, marcher, effectivement, ils sont partis, ils m'ont juste donné le pan, ils m'ont reverti, ils sont partis, ils ne m'ont rien dit, ils m'ont pris pour une folle, carrément, donc au bout de la route, j'ai vu maintenant la route, il y avait les voies, les camions qui passaient, j'ai vu même les camions, maintenant passer, mais j'étais un peu cachée, dans les ailes, et j'ai vu les lampadaires, allumées avec deux jeunes filles, et puis un jeune, un jeune à moto, ils étaient en train de causer, puis je suis partie vers eux, quand je suis arrivée aussi, ils ont pensé que j'étais forte, je leur ai demandé de l'aide, gendarmerie, police, ils disent d'expliquer, j'ai dit, mais je veux voir, il n'y a pas un gendarme, ou une police quelque part, et ils faisaient bizarre bizarre, ils hésitaient, donc moi aussi, je ne voulais pas m'arrêter, j'ai commencé à prendre la route de la brousse encore, et c'est là, il y a une jeune dame, en cheveux courts, c'est elle qui m'a arrêtée, et elle m'a dit, madame, madame, pardonnez, revenez, et je suis revenue vers elle, ils étaient devant un hôtel, ça s'appelle Asena, 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 on dit Asena, donc elle m'a dit de m'assoir, je m'appelle, comment je dis, je m'appelle Eumon Christine, elle a dit aux deux autres, mais si elle a dit son nom, c'est qu'elle n'est pas folle, c'est comme ça, elle m'a dit, madame, asseyez, je veux appeler les gendarmes, ils vont venir, donc elle a appelé les gendarmes, ils sont venus en véhicule, et c'est eux qui m'ont pris, on est arrivés à la brigade, ils m'ont nourri, ils m'ont donné de l'eau, un matelas, je suis dans une salle climatisée, pour que je puisse me reposer, et puis après, ils ont commencé à faire les auditions, j'ai donné le numéro de Clément, j'étais à la gendarmerie, oui, de quelle ville ? Oui, Dje Bonoie, voilà, Dje Bonoie, quand j'ai demandé à la fille où on était, elle m'a dit Dje Bonoie, j'ai dit c'est où, elle m'a dit c'est Véboie, et c'est dans la gendarmerie, j'ai demandé aujourd'hui et quand, et puis il m'a dit jeudi nuit, on est au jeudi, j'ai dit mais je suis sorti lundi, je ne sais pas, je n'ai pas vu le temps passer, tout ça, donc j'ai essayé de leur expliquer, ils m'ont dit de me reposer, de manger, et puis ils allaient prendre l'audition, de me reposer d'abord, comme j'étais un peu paniqué, troublé, il y a le monsieur, MDL Mao, MDL Mao, c'est celui-là qui s'est occupé de moi, vraiment il s'est bien occupé, il m'a traité comme une petite soeur, il s'est occupé de moi, il m'a donné des habits, les tenues de militaires, gendarmes, orange, orange comme ça, c'est ce que j'ai porté, et puis il a l'acheté les quais, pour me donner, j'ai porté les quais, il a envoyé deux draps de chez lui, pour me couvrir, pour me mettre sur le matelas, et il est resté avec moi, jusqu'au tour de deux heures, il n'était pas de gâte, donc il m'a dit, il allait aller se reposer, parce que demain, il devait monter pour remplacer ceux qui sont là, et il est rentré, et puis les autres se sont occupés de moi, et donc, l'amidon qui s'est dit, les malprétés là, vous n'avez pas mangé ? Non, non, on prenait des fruits, ils nous donnaient des jus de fruits, dans les pipettes, et puis de l'eau, on n'a pas mangé, c'est pour ça que, quand on te donnait le numéro de Clément, il a donné le numéro de Clément, et puis l'ajidant, le MDL Mao l'a appelé, il y avait deux numéros en tête, son numéro, et puis le numéro de maman, mais comme elle a l'attention, elle a préféré, on n'a pas que, je ne sais pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, quand il y a la matin, il y a un vrai café, oui, au matin, au matin de ce vendredi là, c'est ça non ? aujourd'hui, vendredi, ce matin là, quand je me suis réveillée, avant que mes parents arrivent, il allait me faire, à manger, il a acheté du pain, du pain, du café, il m'a donné, il m'a demandé si je voulais autre chose, si je voulais appeler un parent, comme il ne venait pas, si je voulais peut-être appeler ma maman, si je veux naviguer, j'ai dit non, que ça va, et il est resté, on était en train de regarder la télé, ensemble. Et pendant ce temps, il n'y a pas encore tout ça là, il a demandé ? Oui, j'ai demandé, à parler à Clément, et puis, Clément m'a dit qu'il était en route, il a lancé le numéro de Clément, voilà, qu'ils étaient en route, et Clément m'a dit. Quand il n'y a pas encore tout ça là, ça c'est ? Non, non, tout était mort, ils ont récupéré nos affaires, nos bédous, tout ça, ils ont jeté quelque part, parce que, quand la dame devait nous épiler, le monsieur a demandé, vous vous êtes débarrassé de tout, de leurs affaires, et puis il a dit, oui, on s'est débarrassé de tout. Donc, il n'y avait rien qui pouvait les localiser vers nous. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Bienvenue. Merci. Bienvenue à tous. Merci. Bienvenue à tous. Merci. Bienvenue à tous.